Amener la population estudiantine à s'intéresser au dépistage à bucco-dentaire précoce. Objectif d'une telle démarche, initiée par la Cooperation des étudiants en chirurgie dentaire d'Abidjan, minimiser les risques d'infection dentaire. Tout le monde se brosse, mais tout le monde ne se brosse pas bien. Donc il faut apprendre à nos populations comment se brosser, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme brosse à dents, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme pâte dentifrice, il faut se brosser à quel moment. Parce que parfois tout le monde pense avoir ces informations, mais quand nous causons avec nos malades, on se rend compte que c'est beaucoup d'informations qu'ils ont, mais c'est beaucoup d'informations erronées. Donc nous venons par ces campagnes-là pour rectifier toutes les informations qu'ils ont afin de leur permettre d'avoir une hygiène qui puisse à la longue leur permettre d'avoir une bonne santé bucco-dentaire. Une journée de sensibilisation bucco-dentaire, également première occasion de consultation pour certains étudiants. Je suis vraiment ravie de ce qu'ils sont venus à l'université parce que moi-même j'avais mal et donc je ne suis pas satisfaite de l'entretien. Je pense que c'est une très bonne initiative dans la mesure où elle nous permet d'abord de découvrir ce qu'on a au niveau de la bouche, ce qu'on ne sait pas forcément. Et ensuite, il faut reconnaître que les étudiants en général mécontestent beaucoup le métier. La mauvaise hygiène bucco-dentaire peut être la porte ouverte aux infections du rein et du cœur. Il est donc recommandé de se brosser les dents après chaque repas et consulter le dentiste deux fois par an, soit chaque six mois.